Et on retrouve notre commis de la semaine. Salut ! Salut ! Ça va Ryan ? Très bien. Ouais, mais écoute, c'est ton deuxième jour chez nous. C'est ça, ouais. Tu te sens bien ? Ouais, ouais, pas mal. T'as la patate ? Ouais, je continue. Ouais, sur le carabin. On continue, on est avec nous, on est ensemble toute la semaine. Je rappelle que tu es élève à l'école, la fameuse école de Paris, Le Cordon Bleu. Tu es australien, donc tu viens d'Australie. Comment t'es venue cette passion pour la cuisine ? Du coup, ma mère était un chef et mon père a fait de l'huile d'olive en Nouvelle-Zalande. Donc, il y avait toujours un amour de cuisine dans ma famille. Ah ouais, donc la bonne bouffe chez toi, ça fait partie de la... Absolument, chaque soirée. T'as ça dans ton ADN, hein ? Exactement. Et est-ce qu'il y a une recette emblématique australienne que tu aimes bien cuisiner ? Bah, pas vraiment. Le pavlovas, c'est très connu, mais je pense que c'est le seul plat qui est connu d'Australie. Pavlovas avec la meringue et les fruits, ouais, exactement. C'est super bon, c'est facile à faire en plus, mais c'est bon. Bon, écoute, ici, tu sais que tu as un défi à relever tous les jours. Et aujourd'hui, ton défi, c'est de cuisiner avec deux ingrédients. Pas trois, deux. Flocons d'avoine et le sucre. Exactement. Qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon ? C'est une parfaite de flocons d'avoine avec des pommes caramélisées. Alors, parfait, c'est comme un genre de porridge ou... Oui, exactement. D'accord. Dans du petit verre pour petit déjeuner. D'ailleurs, flocons d'avoine, c'est un ingrédient qu'on utilise beaucoup en Australie, c'est ça ? Ouais, ouais. Ouais. Grâce aux Anglais. D'accord, grâce aux Anglais. Ok, merci les Anglais. Et pour réaliser ton parfait flocon d'avoine, tu as besoin de quoi ? Alors, on a besoin d'avoine, de sucre, des pommes, des amandes, de cannelle et du beurre. C'est très, très simple en termes d'ingrédients. Et tu vas commencer par quoi ? Ou alors, tu as commencé par quoi ? Parce que tu as commencé à faire cuire quelque chose. Déjà, commencer avec l'eau et l'avoine. D'accord. On a besoin de trois fois le volume d'avoine en l'eau. Ça, c'est très important les proportions. Oui, exactement. Et on laisse cuire pour 15 à 20 minutes, mais c'est important de mélanger tout le temps. Ah oui, il faut être à côté. Pour avoir une texture crème. D'accord, oui, pour pas que ça sèche trop vite et pour pas que ça soit trop dur non plus. Exactement. D'accord, mais écoute, je te laisse continuer tranquillement. Vous pourrez bien sûr retrouver la recette de Ryan sur le site de La Quotidienne. La suite, vous pouvez télécharger la fiche avec tous les ingrédients et tout comme il faut faire. Voilà, je parle très bien français, mais avec toutes les étapes de la recette. Et je sais que tu vas mettre du caramel. Oui. On en parlera tout à l'heure parce que c'est notre produit du jour. Ça, c'est bien. Tu es raccord avec nous.